Tout autre chose avec cette journée sportive. Pour les jeunes collégiens de Vouillé dans la Vienne, la découverte de nombreuses disciplines olympiques leur est proposée. Nous avons dépêché une équipe sur place, Marie-Ève Constant et Guillaume Souda. Bonjour Marie-Ève, ce sont un peu les JO avant l'heure. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu une journée olympique qui s'inspire beaucoup de la réalité. Les enfants ont choisi d'abord leur pays, ils ont ensuite défilé par délégation sur le stade. Ils ont même pu porter la flamme olympique. Place ensuite au sport, un peu plus de 600 élèves du CM2 à la 3ème ont testé différentes disciplines. Le golf, la boxe, le badminton, 18 au total. Alors on a vu des enfants hyper motivés par ce projet qu'ils préparent depuis le début de l'année. Ils découvrent de nouvelles disciplines, mais ils prennent aussi goût à l'effort et à la solidarité. Steve Nicolai, vous êtes coordinateur de cette journée. C'était un peu ça l'idée de faire vivre les valeurs de l'olympisme aux enfants ? Oui, c'est ça l'idée, effectivement. C'est un événement qu'on a pensé, comme vous l'avez dit, il y a un an, au mois de juin l'année dernière. On en a parlé avec les collègues de mon établissement. Ça a été bien accueilli. Du coup, on a fait de l'interdisciplinarité par rapport à cet événement, vu qu'on savait qu'en fin d'année, ils allaient vivre des Olympiades. Ça a été le fil rouge de l'année scolaire, où dans chaque matière, on a mis un petit peu d'olympisme dans chaque matière. Par exemple, en histoire-géographie, ils ont étudié la Seconde Guerre mondiale avec les JO de Berlin, avec le film de Jesse Owens, où il y a eu un ciné-débat. En mathématiques, par exemple, ils ont calculé le périmètre d'un stade, l'air d'une surface de réparation. Donc voilà, un petit peu d'olympisme dans chaque matière. Concernant les... Le comportement des enfants vous a surpris ? Vous les avez trouvés impliqués ? Alors, ils ont complètement adhéré. Ils étaient très excités de cet événement. Ils l'ont attendu avec impatience. On en a parlé souvent. Il a fallu élire un porte-drapeau. Donc il y a eu beaucoup de prétendants à ce porte-drapeau. Donc il y a eu des élections. Et voilà comment c'est passé. Et on en sera plus dans le reportage de ce soir, dans notre édition de ce soir. Merci Marie-Ève.